Alors vous avez connu l'euphorie des facettes, au niveau esthétique c'est très joli, il n'y a absolument rien à dire, au niveau médical c'est tout autre chose. Aujourd'hui on a tellement banalisé ça, qu'est-ce qui s'est passé avec cette fameuse Winter Blanco pour que tout le monde lui dise écoute bien fait c'est ton karma, ces fameuses recommandations des influenceurs. Aujourd'hui on aborde un certain sujet que j'ai décidé d'intituler l'euphorie de l'instant T. J'espère que vous allez bien, si ça ne va pas ça va aller. Alors bienvenue dans un nouvel épisode d'EnrouLivre. Alors vous avez connu l'euphorie des facettes, vous avez aussi connu tout ce qui est chirurgie, esthétique etc. Quand il y a eu cette grande vague, vous avez notamment vu cette petite déconstruction qu'on a commencé à faire au fil du temps. J'en ai un petit peu parlé mais bon j'ai plus parlé du côté nocif et négatif de tout ça, du mouvement self-love. Je mettrai la vidéo dans le i juste au-dessus ou alors en barre d'infos comme ça vous pouvez voir cette vidéo-là à cause du simple fait d'avoir été influencée. Malheureusement il y a certaines choses où on ne peut pas revenir en arrière, qui ont de répercussions beaucoup plus graves que je sais pas moi, t'as acheté le mauvais pantalon. Alors il y a eu un cas récemment avec cette personne de télé-réalité. Est-ce qu'on doit les appeler influenceurs quand ils ont terminé leur show sur les télé-réalités ou pas ? Je sais pas trop comment les appeler, comment les catégoriser mais pour moi ça reste des influenceurs parce qu'après ça ils essayent d'influencer, ils vendent des produits etc. Ils font la promotion de produits donc en soi ce sont des influenceurs. Donc cette fameuse candidate de télé-réalité américaine qui s'appelle Winter Blanco est venue sur la toile où elle vient carrément pleurnicher en fait à cause de sa situation. Elle a décidé il y a quelques années de se faire refaire les dents. Au niveau esthétique c'est très joli, il n'y a absolument rien à dire comme vous pouvez le voir mais au niveau médical c'est tout autre chose. Le tout que je n'ai déjàал avec pour deux ans, parce que mes t***s taites, je n'ai pas même pas à faire ce qu'il y a pas de déter. Alors pourquoi ça a fait autant de bruit en fait son cas à elle ? C'est juste que quand elle était candidat de télé-réalité, elle harcelait littéralement tout le monde. C'est-à-dire que c'était vraiment une grosse boulie. Et donc les gens ont un petit peu dit que voilà c'est clairement ton karma qui est en train de se manifester. Je ne savais pas du tout que c'était possible de rater ce genre de procédure. Voilà je savais qu'il y avait un certain entretien, je savais qu'il y avait des inconvénients comme par exemple le fait qu'on vous rase, qu'on vous rase les dents, qu'on vous scie les dents. Je ne sais même pas comment je dois définir ça, c'est-à-dire qu'on vous taille les dents tout simplement. Mais voilà je pensais que c'était vraiment ça les gros des inconvénients. Bien évidemment au niveau de la sensibilité, je savais que voilà peut-être que tu auras peut-être un petit peu plus de mal pour tout ce qui est glace ou les boissons chaudes. Aujourd'hui on a tellement banalisé ça. De plus en plus de personnes le font donc tu n'es pas si spécial que ça. Donc les gens ont pris ça un petit peu plus à la légère à base d'en vérité. Ouais tout le monde le fait, moi aussi je vais le faire. Donc elle ce qu'elle a en fait c'est que ses dents sont hyper sensibles. C'est-à-dire qu'elle ne peut même pas marcher pieds nus sur le tapis. Parce qu'en fait sa sensibilité a atteint de haut niveau. C'est bizarre parce que tu marches avec tes pieds, tu ne marches pas avec tes dents tu vois. Mais tout est connecté, tout est connecté. C'est le système nerveux, enfin logique. Et vraiment ses facettes rendent sa vie impossible. Et donc il y a eu bien sûr d'autres influenceurs, youtubeurs slash artistes. Comme par exemple Didi G qui s'est fait refaire les dents. qui lui aussi est venu avec son témoignage. Lui aussi c'était le premier à dire Écoutez les gars allez vous refaire faire les dents. Regardez ça vous donne un air beau gosse. Vous avez le sourire d'ange et tout ça. Ça fait craquer les nanas. À devoir limite insulter en fait ceux qui ont des dents tout simplement normales. Je sais que tes dents semblent comme cheese. Mais je n'ai pas envie de mes dents comme ça. Donc je suis venu et les faits et j'ai l'enhancé. Et tu sais que si tu avais le argent pour faire ça, tu n'aurais pas peur de te faire les dents. Quand tu te réalises dans ton cerveau, tes dents ne signent rien. Tu n'as pas besoin de tes dents, bro. Tes dents origines, tu n'as pas besoin. Et tu juste ressembles bien. Tu as l'air bien. Regarde, je suis juste amoureux. Et aujourd'hui, voilà dans quelle situation ils se retrouvent. Et moi, ce qui m'intéresse de pouvoir analyser, ce n'est pas du tout cet aspect-là. Disons que tout ça, c'était un petit peu les histoires pour illustrer un petit peu, pour animer un petit peu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'encore une fois, comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Donc, j'ai un petit peu cogité. Et je me suis dit, en fait, le problème, c'est quoi ? J'ai remarqué que nous, les influenceurs, quand on vient parler d'un produit ou quoi, on peut très bien se montrer en train d'utiliser le produit. On peut très bien montrer le résultat. À l'époque, même, c'était même bien plus poussé. C'est-à-dire que la personne, elle allait au sport, elle allait au travail, elle revenait à la fin de la journée, elle testait ça peut-être pendant une semaine, elle courait dans la maison. Elle, tu vois, de vrais bails pour tester le produit. Et là, simplement, on se disait, on va acheter le produit. Mais aujourd'hui, avec ce truc de devoir consommer beaucoup et excessivement et rapidement, et même de toute façon, qui va regarder une longue vidéo comme ça, tu vois, parce qu'on consomme, encore une fois, la consommation. On n'a plus le temps pour ces longues revues. Mon point, c'est que les gens ne laissent pas le temps. C'est-à-dire qu'on voit même, par exemple, moi, ça m'a toujours interpellée. Je ne sais pas du tout si j'ai déjà fait ça. Dites-le-moi, OK, mais je ne pense pas, parce que j'ai toujours trouvé ça quand même un petit peu bizarre. C'est par exemple quand les influenceurs viennent dire, OK, morning routine, etc. Et en fait, dans la morning routine, elle te place un produit qu'elle vient de unboxer. Alors que c'est censé être ta morning routine. Tu vois, pour moi, ça n'a pas de sens. Des fois, il y a des marques qui prennent vraiment le temps de dire, écoutez, testez le produit et à la fin du mois ou peu importe, faites-en une vidéo. Mais c'est très, très rare. Aujourd'hui, on est très dans le OK, tu as une collab, vas-y, poste la vidéo. Après, ça peut être un truc aussi bête qu'un fond de teint. Je ne vais pas tellement dire bête, parce qu'il y en a qui vont dépenser des sous, ou mes deux ouf pour avoir le dernier fond de teint. Si finalement, tu te rends compte que ça ne fonctionne pas pour toi, tu mets de côté ou tu donnes à quelqu'un ou tu jettes à la poubelle, peu importe. Mais ce même fond de teint peut bien sûr te causer des boutons. Donc, on élève un peu le niveau de gravité. Mais quand il s'agit carrément, comme je l'ai dit, j'élève encore le niveau de gravité, comme les facettes, comme la chirurgie esthétique. Gloria, calm down. Comment est-ce qu'on peut se faire influencer sur ce type de décision-là ? Et la personne a été influencée, mais elle va se dire, non, j'ai toujours eu ce complexe-là, etc. Ça peut être vrai. Ça peut être vrai. Si tu n'étais pas tombée sur cette vidéo-là, tu aurais probablement encore eu ce complexe-là, mais peut-être que tu l'aurais traité d'une autre manière. Tu serais tombée sur cette fameuse blogueuse qui est en mode self-love, qui a exactement ce que toi, tu as, et peut-être que tu aurais eu une autre réponse face à ça. Donc oui, bien sûr, on est capable de se faire influencer dans ce sens-là. Ça peut être des cheveux. Par exemple, je ne sais pas moi, tu as utilisé un certain produit, ça a durci tes cheveux, ça a cassé tes cheveux, mais il n'y a pas de souci. Les cheveux, ça repousse. Après, pas pour tout le monde. De base, c'était quoi ? Donc là, je parle vraiment de la communauté noire, celles qui ont des cheveux afro. On doit pouvoir normaliser nos cheveux, tout simplement pouvoir les inclure dans la société. Donc, c'était vraiment par rapport à l'image qu'on renvoyait. Ensuite, finalement, on s'était dit, en fait, attention, il y a des dangers dans tout ce qui est déprisant, etc., etc. Une raison de plus de devoir rester naturel. Et au final, on s'est dit, attention, il faut pouvoir les protéger. Donc, il faut les protective style. Bien évidemment, il y a tout ce qui est perruque qui est ressorti et machin. Puis on s'est dit, oh non, attention, parce que voilà, au niveau de l'image, ça peut être délicat. Et là, en fait, on est vraiment dans une ère ras-le-bol. Et tant mieux. Et moi, d'ailleurs, je participe à ça parce que je me dis, les gars, faites ce que vous voulez de vos cheveux. Oh, vous voulez ressembler aux... Ah, moi, ce n'est pas ton problème. Chacun son chacun. Même demain, si je veux, je rase. Si je veux covo. Si je veux sacro-là. Si je veux rouge. Si je veux jaune. Si je veux pink. It's none of your business. Et là, c'est même plus que les gens font ce qu'ils veulent en soi et prennent leurs précautions derrière. C'est que les gens font ce qu'ils veulent, peu importe si ça va avoir des conséquences sur leur santé. C'est-à-dire qu'ils s'en foutent. Que ce soit mauvais pour moi ou que ce soit je m'en fous. C'est-à-dire que les gens vont bien sûr retourner vers tout ce qui est déprisant. Un bête exemple pour illustrer ça. La tendance des carrés. Comment je voulais ça ? J'ai dû prendre ma pépée pour essayer d'avoir le look parce que je me suis dit hors de question en fait. Et c'était vraiment pas le fait de devoir couper ses cheveux. Ça, je m'en fous. Mais quand vous coupez vos cheveux et que vous les lissez, vous devez les maintenir, leur faire du mal pour avoir un certain résultat. Mais pourquoi est-ce que je ne fais pas ce pas-là ? C'est justement parce que j'ai envie que mes cheveux soient en bonne santé. Point. Donc là, je ne parle absolument pas des personnes qui, pour elles, voilà, leurs cheveux, ce sont que des cheveux. Elles ont totalement le droit de penser ça. Ce sont leurs cheveux, ça pousse sur leur propre crâne. Mais ce que je veux dire, c'est par exemple, pour une personne qui veut les entretenir, etc. Pourquoi est-ce qu'elle irait vers ce chemin-là de devoir les endommager ? Et on plonge dedans en se disant que, voilà, en fait, c'est joli, la coupe est magnifique et voilà. Et on ne pense pas à l'entretien derrière, à ce que ça va nécessiter pour pouvoir redevenir comme quand tu sors de chez le coiffeur. Parce que voilà, l'une des raisons pour lesquelles on a décidé aussi de lancer ces mouvements de naturel et tout ça parce qu'on s'est rendu compte que les produits défrisants, ben, c'est aussi nocif. Je trouve ça un petit peu dommage de devoir désétudier des bonnes pratiques, en fait, qu'on a dû avoir suite à la déconstruction qu'on a dû faire juste avant. Vous voyez où je veux en venir ou pas ? J'espère. Les tissages ouverts, voilà. C'est très joli. Encore une fois, c'est très joli. Est-ce que je vais peut-être en refaire une fois ? Probablement, tu vois, mais si je dois le faire, ce sera vraiment une fois point et je quitte. Pourquoi ? Parce que je sais que ce n'est pas quelque chose de sain et parce que je pense à la longévité. Je n'ai pas envie que ça casse mes cheveux, etc. Parce que je viens d'un endroit où j'aime mes cheveux et je veux pouvoir en prendre soin. Bref, tous ces blablas, tous ces exemples, etc. pour revenir au fait que les gens ne pensent plus à la longévité. Ils sont plus dans cet état d'esprit maintenant, 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 plus tard, ce n'est pas mon problème. On ne vit qu'une fois. Aujourd'hui, toutes les personnes qui se sont dit on ne vit qu'une fois, voilà les conséquences. Les influenceurs, comme je l'ai dit, on est très dans l'instant T aussi. Voilà le produit, voilà le résultat, ce qu'ils donnent et vous directement, vous allez plonger dedans. Voilà l'air dans laquelle on se trouve. C'est comme ça, c'est comme ça. Mais quand il s'agit de la santé, s'il vous plaît, ça, vous ne voulez pas bâcler. Et là, je vais grave dire les termes et vous pouvez me dire ce que vous voulez. Donc, je suis protégée. Moi, ça me fait trop rire quand tout le monde est là à base de personne ne va la toucher. Personne ne va la toucher. Il s'agit aussi des certifications et des masterclass sur Instagram. Dois-je en dire quelque chose, les gars ? C'est délicat. Ma ponytail hyper serrée là. Ça, j'en ai payé les frais. Je vais vous mettre une photo ici maintenant. Je me suis dit plus jamais que si je veux faire une ponytail, ce sera soit moi, soit une personne, c'est-à-dire que tu t'y connais en cuir chevelu. À ce moment-là, peut-être on peut discuter pour que tu puisses me faire une bonité. Ce n'est pas simplement coiffer que tu sais. Poser une pépé, il n'y a pas de souci. Mais s'il te plaît, j'ai envie de voir comment tu poses la pépé. J'ai envie de voir comment tu poses la pépé. Et tu vois, la dangerosité de ça, encore une fois, parce qu'on veut le fast fast, on veut l'instant T, on veut le avant, après qu'on a vu sur la page de la personne en question. Je n'ai pas envie de minimiser le travail des gens. Je ne dis pas ça. Il y a des gens qui ont vraiment de vraies certifications, c'est-à-dire qu'elles ont fait le job. Mais il y en a d'autres. Hey ! C'est-à-dire, on va, on tape sur Google, on tape sur Canva et on imprime ça. Et on donne à la personne et la personne, c'est une personne qui va former une autre personne. Il y a même des gens, je sais, qui forment d'autres gens à devoir poser des facettes. Est-ce qu'on est OK dans nos têtes ? En fait, le truc, c'est que peut-être que oui, tu vas savoir comment poser et tout ça, mais dans chaque domaine, dans chaque secteur, tu auras chaque fois un certain cheminement. Normalement, ça doit se passer comme ci, comme ça, comme ça, mais au final, il y a un petit couac qui se passe en route. Et là, à ce moment-là, comment est-ce que tu fais ? Non, c'est un procédé et je le fais comme ça avec tout le monde. Peu importe les yeux, peu importe les cheveux, peu importe le crâne. Et c'est comme ça qu'on endommage en fait. C'est comme ça qu'on endommage. Quand j'ai dit yeux là, je parle de ceux qui posent les cils. Vous donnez vos yeux à n'importe qui. C'est-à-dire que demain, tu perds la vue, tu fais quoi en fait ? Là, j'essaye d'appuyer sur le truc pour vous montrer à quel point en fait, j'en suis sûre et certaine qu'il doit y avoir des cas où les gens ont perdu leur vue. J'en suis sûre et certaine que si je cherche, je vais trouver. Ou alors qu'ils ont eu des infections, mais de dingue qui aujourd'hui ont toutes sortes de répercussions et de conséquences. Et là, tu te dis, oh mais c'est que des cils. Et je me souviens, une fois, j'ai posé des cils. Maman ! Donc, c'était pour aller au Ghana. Je me souviens, c'était il y a quelques années. Donc, tout le monde avait fait ces cils. Kaka, kaka, kaka. Et moi, two percent. Maman, two percent. C'est-à-dire, je fais partie des 2% qui ont eu une infection. Ça me grattait jusqu'à ce que je voulais déchirer mon oeil en fait. J'avais probablement eu une allergie ou je ne sais pas quoi, mais c'était horrible. Et ça avait gâché toutes mes vacances. Comme je l'ai dit, les cheveux, tu perds tes cheveux, tu perds tes cheveux. Tu coupes, ça va repousser. Mais pour certains, genre, ça a été la fois de trop. Tu as des alopécies et tout ça qui rendent vraiment la vie impossible à certaines femmes. Genre, tu vois, que si elles pouvaient retourner en arrière, je vous promets qu'elles le feraient. C'est pour ça que je dis que l'instant T, là, ça nous tue. Ça nous tue fort. Là, je suis en train de penser un truc, je suis mort de rire. Ce n'est pas que j'ai dit vous devez retirer vos cils. Ce n'est pas que j'ai dit vous devez arracher ça. Maman, s'il te plaît, t'as payé, OK, il faut rentabiliser ça. Mais je dis juste que faites attention, quoi. Faites vraiment attention. À force d'être dans l'instant T, là, je vous avais dit, on peut se retrouver dans les two percent. On va appeler ça comme ça maintenant, les two percent. Et si vous n'y connaissez pas, s'il vous plaît, en fait, ne détruisez pas la vie de quelqu'un, littéralement. Les yeux, c'est très grave. Je préfère encore payer le triple du prix pour être sûre qu'à la fin, j'aurai ma vue, tu vois. Parce que les masterclass et les pros d'Instagram, on connaît. Et le pire, c'est l'après-service. Eh Dieu, l'après-service, c'est même le pire. Moi, quand j'ai mis ma ponité, là, non, la vérité, c'était pas Dieu. J'aurais balancé son nom, mais mal. Je vais pas donner plus d'infos que ça. Je dis juste que la personne, elle est très spécialisée dans tout ce qui est ponité. Et la seule raison pour laquelle j'en parle, c'est que cette personne-là, en fait, n'a pas eu même la décence de devoir me demander, genre, si ça allait, comment est-ce que, tu vois, rien du tout. C'est-à-dire, elle a eu son argent, fin de l'histoire, en fait, c'est pas son problème. Et c'est ça qui va vous arriver pour des choses beaucoup plus graves si vous ne faites pas attention à ce sens de longévité. Moi, mes cheveux, ils ont repoussé entre temps. Dieu merci. Dieu soit loué, tu vois. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Je trouve pas que ce soit un sujet qui fâche. C'était juste un truc sur lequel je voulais vraiment mettre l'accent. Des fois, c'est des choses, voilà, où on ne peut pas retourner en arrière. La Winter Blanco, franchement, que les gens l'apaisent un peu, que les gens la pardonnent, même si elle a rigolé, si on les gens apaisés, là, un peu. Ça a l'air très, très dur, très difficile, ce qu'elle est en train de vivre. Genre, j'imagine même pas. Moi, je suis une personne qui est très sensible aussi. Tu vois, sensible aux démangeaisons ou des trucs comme ça. Donc, je n'ose même pas imaginer ce qu'elle est en train de vivre, là, tu vois. Donc, franchement, ah, maman. mais elle aussi, qui t'a dit d'aller, ah, voyez, karma, karma. Et dans cette vie-là, tout se paye ici-bas. Voilà, en tout cas, si vous avez bien aimé cette vidéo-là, mettez des pouces bleus, abonnez-vous, allez me suivre sur Instagram, tinyandbrown. Les voyeurs, là, qui regardent mes vidéos et qui ne s'abonnent pas, abonnez-vous aujourd'hui, ok ? Ça fait déjà 4 vidéos, ça fait déjà 5 vidéos, maman, abonne-toi simplement, ok ? Et partagez, partagez, si ça vous a parlé, cet épisode-là, ça m'aide toujours, comme je vous le dis, à avancer, à savoir ce qui plaît un petit peu et à me donner le courage de dénoncer d'autres trucs qui font un petit peu mal. Je vais quand même dire, ok ? Je vais quand même dire. À la prochaine. Bisous, bisous. Mouah !